Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voudrais revenir sur cet axe qui s'appelle l'accélération du désenclavement routier. Vous nous en avez parlé, j'ai sous les yeux le texte de loi, l'article 30, qui s'intitule « Programmation des investissements de l'État dans les transports », avec un tableau pluriannuel d'investissement qui est joint avec des sommes globales. J'ai du mal à croire que ces sommes aient pu être établies en attendant les résultats du grand débat, donc je pense quand même qu'il y a un contenu assez précis. Et vous m'excuserez, c'est une question novice. Je voudrais savoir quelle est la portée juridique de ce tableau. Je m'explique, je suis élue dans la Nièvre, c'est un exemple parmi d'autres. Nous attendons depuis 20 ans le prolongement de la deux fois deux voies vers l'Allier et nous espérons désespérément avoir des confirmations sur ces travaux, savoir s'ils sont pris, intégrés, etc. Alors est-ce que nous devons faire passer, parce que je sais que j'ai d'autres collègues, on est tous avec nos problèmes de territoire, nous sommes élus de nos territoires. Est-ce que nous devons faire porter nos amendements sur ce tableau ? Ou est-ce que vous préférez nous donner des réponses précises et concrètes à nos questions de territoire avant que la loi soit discutée ? Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501